Bonjour Raymond Moudon. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie de venir. Alors vous venez de sortir un petit livre qui s'intitule La sociologie comme science, dans lequel vous revenez notamment sur la notion d'inégalité des chances scolaires, et puis sur votre parcours. Alors sur l'inégalité des chances scolaires précisément, comment est-ce que vous expliquez que l'éducation nationale n'est que cette expression à la bouche, lutter contre les inégalités scolaires, mais n'ait pas mis en place le système que vous préconisez ? Oui, c'est une question importante. Premièrement, le système que j'avais préconisé reposait sur une analyse qui était tout de même relativement compliquée. Alors pour dire les choses très simplement, probablement un certain nombre de gens qui n'ont pas très bien compris, c'est ce que m'avait dit Raymond Aron. Il m'avait dit, si vous croyez que les gens vont comprendre ce que vous racontez, d'ailleurs c'est un livre que j'avais écrit, j'avais 30 ans, quelque chose comme ça, c'est un, je crois que la première édition date de 1973, donc il y avait tout simplement, tout bêtement, cette première difficulté. Bon, il y a des choses plus profondes, des raisons plus profondes bien entendu, c'est que c'était un peu une analyse qui allait à contre-courant. C'est-à-dire que j'ai essayé d'expliquer, pour dire les choses de manière très très simple, j'ai essayé d'expliquer qu'en continuant de considérer l'école comme un lieu essentiellement de transmission du savoir, en faisant en sorte que ce savoir se transmette aussi bien que possible, c'était la meilleure manière de lutter contre les inégalités. Et j'avais donné toutes sortes, j'avais développé un modèle relativement compliqué pour le démontrer, et puis j'avais fait aussi appel à des enquêtes, c'était pas du tout un modèle qui était tiré du ciel ou de ma tête, c'était un modèle qui cherchait à s'appuyer sur les données telles qu'on pouvait en disposer à l'époque, et il y en avait beaucoup. Et il se trouve que mon modèle expliquait la plupart des données qu'on avait observées à l'époque, soit dans le cadre de l'OCDE, mais une des enquêtes qui m'avait le plus frappé, c'est une enquête suisse, qui était un résultat assez extraordinaire, qui n'a jamais été reprise, on ne m'en a jamais parlé. Mais à cette époque-là, il y avait en Suisse et en France, au niveau du passage du primaire au secondaire, deux systèmes de bifurcation très semblables l'un et l'autre, les mots étaient différents. Mais grosso modo, il était offert aux étudiants ou aux élèves, trois possibilités, soit arrêtées, soit avoir une année supplémentaire, soit se lancer dans un cycle secondaire court, soit se lancer dans un cycle secondaire long. Les mots étaient différents, mais on avait à l'époque à peu près le même système, exactement le même système en France. Et alors, lorsqu'on regarde les résultats de Genève, et qu'on les compare à ceux de Paris, parce qu'on ne peut pas comparer les résultats de Genève à toute la France, bon, j'avais comparé les résultats de Genève à ceux de Paris, j'ai été éberlué de constater avec un collègue suisse que les différences dans l'inégalité étaient très différentes en Suisse, à Genève et à Paris, au sens où les inégalités étaient beaucoup plus faibles à Genève qu'à Paris, très sensiblement plus faibles à Genève qu'à Paris. Et la raison, il suffisait de regarder les données pour le comprendre, et ça coïncidait exactement à ce que j'avais raconté dans mon modèle, la raison était très simple, c'est qu'il y avait une petite différence institutionnelle entre la France et la Suisse à cette époque-là, entre la France et Genève, c'est que du côté français, on demandait leur avis aux familles. C'est-à-dire que le processus d'orientation à la fin du primaire dépendait du système divulgatif, de l'avis des enseignants, mais aussi des familles, de celui des familles. En revanche, à Genève, vous avez un système complètement méritocratique à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne demandait pas leur avis aux familles, on orientait les enfants en fonction des prévisions ou des prédictions qu'on pouvait faire ou qu'on pouvait se juger en droit de faire à partir des résultats qu'on avait observés. Donc c'était les enseignants qui étaient les seuls décideurs. Alors, on voit très bien ce qui se passe ensuite, c'est que dans le cas suisse, les motivations des familles sont complètement neutralisées de par les institutions, tandis que dans le cas français, elles ne le sont pas. Et alors, à ce moment-là, on voit apparaître un effet dont j'ai essayé de montrer qu'il était le principal, la principale des causes de l'inégalité, de ce qu'on appelle l'inégalité des chances, à savoir que, toute chose égale d'ailleurs, lorsque vous venez d'une famille plus élevée, même si la réussite n'est pas très bonne, on essaie quand même de pousser. Tandis que si on vient d'une famille plus basse, socialement, si la réussite n'est pas très bonne, on en tire les conséquences et on arrête. Donc les ambitions, vous voyez, il y a des mécanismes psychologiques extrêmement simples, mais des mécanismes psychologiques dont le sociologue constate qui sont paramétrés, si j'ose employer ce mot, qui sont paramétrés par les institutions. Bon, là, j'ai été vraiment très heureux de voir qu'il y avait une confirmation, il y en a d'autres, une confirmation expérimentale de mon modèle. Simplement, ce modèle n'allait pas du tout dans l'air du temps. L'air du temps était au contraire à expliquer que ce qui était mauvais, ce qui expliquait l'inégalité des chances, c'était qu'on évaluait les élèves, c'était qu'on cherchait à leur transmettre des connaissances, c'était qu'on les hiérarchisait, c'était qu'on les classait. Alors il y a toute une idéologie facile à comprendre, d'ailleurs, qui prétendait que classer, évaluer, tout ça, c'est faire preuve d'irrespect à l'égard des gens. Donc cette idéologie, je n'ai pas réussi à dépasser la frontière de cette idéologie. Et j'en suis resté toujours un petit peu déconcerté, c'est pour ça que j'ai repris ma démonstration de manière plus claire que dans le livre d'origine. Parce que vous savez, quand j'ai écrit à 30 ans, il n'y a pas d'ordinateur, on tapait sa thèse ou ses livres soi-même. Quand on avait la chance d'être au CNRS et d'avoir quelqu'un qui voulait bien taper pour vous, on pouvait demander de retaper une fois, deux fois, mais c'était vraiment la limite. Donc par conséquent, la première version de mon livre était premièrement présentée de manière plus compliquée qu'elle n'aurait pu l'être. et c'est pour ça que 30 ans, 40 ans, je ne sais plus, après, j'ai décidé dans le petit livre que vous évoquiez de présenter ma démonstration dans quelques pages.